Chère Thierry, M. le Président, merci de me donner cette occasion et merci pour l'honneur que vous me faites tous et bonjour à chacun et chacune. Merci de me permettre de prendre part comme orateur à cette conférence qui a atteint l'âge de la maturité et donc j'ai vu que les sujets qui s'y traitent sont de grandes volées et donc je ne vais pas me hasarder et me positionner comme expert parce que je ne le suis pas mais peut-être comme praticien à la fois de l'un et de l'autre et me référer à ce que nous faisons au Maroc uniquement peut-être pour signaler ou souligner quelques points que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui et qui sont un peu le fruit de notre expérience, de l'expérience du Maroc sur les énergies renouvelables qui a été formalisée et mise en oeuvre il y a neuf ans, bientôt neuf ans, donc nous sommes fin 2009, début 2010 avec à l'époque, et je vais commencer à passer les quelques messages que j'aimerais partager avec vous, avec à l'époque une double préoccupation, une première préoccupation liée au développement parce que quand on parle d'énergie on parle fatalement aussi de développement qu'il s'agisse de l'énergie renouvelable, de l'énergie fossile. Le Maroc il y a 10 ans, il devait trouver les voies et moyens de continuer sur une dynamique de croissance à un niveau suffisant pour à la fois absorber les retards qui étaient les nôtres et il fallait les reconnaître, les identifier et les mettre dans des stratégies nationales mobilisatrices. Et ensuite, le deuxième volet c'est de valoriser les ressources et les potentialités du pays et il y en a aussi. Évidemment, le corollaire de cela c'est d'avoir une énergie qui soit disponible, qui soit compétitive, puisque tout ceci se faisait dans un contexte d'accélération de l'ouverture de l'économie marocaine sur l'extérieur et qui dit accélération, qui dit ouverture des nécessités d'assurer aux acteurs économiques ou autres les moyens de leur compétitivité. Ceci pour un pays qui n'est pas le seul dans cette situation, qui n'a pas de ressources fossiles, ce qui n'a pas et donc qui dépend de manière totale ou quasi totale des importations de ces ressources primaires. Le taux de croissance auquel je faisais référence et qui serait un minimum à faire pour atteindre les deux objectifs, de l'ordre de 5 à 6 %, ce qui veut dire en termes énergétiques une nécessité de doubler les capacités électriques tous les 10 ans. C'est un très gros défi, mais en fait on va voir que c'est aussi une chance. C'est un très gros défi parce qu'il faut revoir ces dispositifs de développement des projets. Mais c'est une chance. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit de faire une rupture, et c'était de ça qu'il s'agissait, de faire une rupture stratégique, d'introduire de manière substantielle les énergies renouvelables dans le mix électrique, en particulier cible, veut dire, était quelque part facilité par le fait qu'il s'agit de développer de nouvelles capacités. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de pays qui ont la difficulté de remplacer des capacités existantes par des capacités nouvelles. Mais tout était à mettre en place en partant de zéro. Ça, c'est le challenge. Là aussi, en fonction de la manière dont on s'y prend, ça peut être une opportunité ou, à l'inverse, un défi de plus qui vient rajouter à la complexité de la tâche. Nous avons essayé d'en faire une opportunité. Donc de faire sur le plan institutionnel des aménagements pour avoir des acteurs, protéger les acteurs historiques pour qu'ils n'aient pas à subir les conséquences d'une telle démarche, puisqu'il était évident pour nous tous que cette rupture se traduit par l'initiation d'une phase transitoire. Pendant laquelle un certain soutien serait nécessaire. Alors, qui dit transitoire veut dire qu'il faut la limiter dans le temps et au maximum. Et qui dit un certain soutien, il faut que si le mécanisme de soutien s'avérait nécessaire, qu'il soit conçu de manière saine, qu'il soit par des éléments qui viendraient rajouter au coût auquel les finances publiques devraient faire face. Donc c'est trouver les bons mécanismes de soutien qui seraient finalement des mécanismes de levier plutôt que des subventions de plus qui rendraient cette orientation tout simplement une aventure. Mais ce que j'aimerais passer comme message aussi, c'est que pourquoi nous l'avons fait en 2010 et qu'est-ce qui nous a encouragés à partir dans cette voie que certains avaient qualifiée d'audacieuse. Ce qui était le cas, mais certains le disaient en disant que c'était une aventure non calculée. Nous avions décrypté quelques dynamiques à l'échelle internationale. Évidemment, d'abord une plus grande sensibilité aux problématiques environnementales. et qui commençait à se traduire par une réelle préoccupation à l'échelle de certaines régions du monde. Mais ça, c'est de la perception. Mais nous avons un autre indicateur qui, lui, a beaucoup pesé sur ce que nous avions aussi décelé, une véritable orientation concrète en faveur des énergies renouvelables à travers les budgets de recherche que les grands pays avaient commencé à louer. Les grands pays, c'était au niveau européen, qui d'ailleurs l'Europe est encore en tête des budgets de recherche alloués aux énergies renouvelables, légèrement devant les États-Unis et la Chine de l'autre côté. Évidemment, sans oublier ce que fait le Japon et la Corée, mais quand nous regardons les budgets, c'est surtout les trois blocs. Et pour nous, ces budgets de recherche sur des sujets souvent très concrets ne pouvaient pas ne pas donner de résultats. Et les résultats que ça allait donner, tout simplement, c'est l'entrée dans une phase de réduction des coûts des énergies renouvelables. à un moment ou de l'autre côté, nous rentrions dans une phase de hausse des coûts des fossiles et tout le moins une volatilité, une phase de volatilité qui est extrêmement difficile à intégrer dans des stratégies de long terme. Donc ces facteurs ont beaucoup pesé pour dire que pour le Maroc, c'était le moment. Il fallait y aller. Et pour que ça soit considéré comme une stratégie sérieuse, il fallait que ça soit consistant. Donc c'est bien d'avoir une vision. C'est bien d'avoir aménagé le cadre institutionnel. Des objectifs ont été aussi fixés en 2010 pour que tout ceci ait un sens et que tout ceci nous mobilise finalement sur le front interne. Et nous nous sommes fixés des objectifs que d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde connaît. 42% de notre mix électrique à horizon 2020 de source renouvelable. Ils nous sont partis sur cette base. Et la dynamique internationale que nous avions décelée, s'est largement concrétisée, voire même dépassée. Nous avons donc aujourd'hui une dynamique différente, une dynamique plus avancée, puisque nous avons dépassé la phase de conception et de planification. Nous sommes bel et bien dans la phase de réalisation. Les premiers gros projets sont réalisés. D'ailleurs, qu'il s'agisse du solaire ou de l'éolien, puisque c'est les deux sources piliers de la stratégie, en plus de la valorisation du potentiel hydraulique, même s'il est faible, puisque nous ne sommes pas un pays de l'hydraulique, mais nous sommes un pays qui a besoin de gérer son hydraulique. Et d'ailleurs, la stratégie hydraulique, la stratégie de l'eau que le Maroc avait initiée quelques années avant, nous a beaucoup aussi encouragés pour avoir confiance dans cette orientation. La vie d'un pays ne s'arrête pas à 10 ans. Et le secteur de l'énergie étant un secteur d'infrastructure, il faut continuer en permanence à lui dégager de la visibilité sur le long terme. Donc on a à chaque fois repoussé les horizons de projection. Et nous, avant d'arriver à 2020, étant rassurés sur notre capacité à atteindre nos objectifs, cet objectif a été annoncé, l'objectif de 2030 a déjà été annoncé, Saint-Majesté le Roi, qui d'ailleurs suit de très près, et c'est l'un des facteurs aussi de mobilisation et de succès, suit de très près, puisque ça lui assure aussi la pérennité dans le temps, l'élévation de l'objectif pour atteindre 52% de sources électriques à horizon 2030, 52% en dynamique. Et ceci en continuant de s'intéresser aussi de très près à ce qui se passe sur le plan international. Les budgets de recherche n'ont pas baissé. Ils ont augmenté en Europe, ils ont augmenté aux Etats-Unis, et malgré tout ce que nous pourrions penser de l'attitude de l'administration actuelle par rapport aux engagements, par rapport à l'accord de Paris, c'est l'occasion aussi de dire que pour moi, le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris ne veut pas dire retrait des énergies renouvelables. Parce que les chiffres que nous avons entre les mains montrent l'inverse. Il y a une poursuite des investissements américains dans les énergies renouvelables grâce tout simplement à l'implication forte de certains Etats. Je peux citer à titre d'exemple la Californie, mais pas seulement. Et parce que pour les Etats-Unis, de ce que je lis, je le dis de manière très humble devant probablement des experts beaucoup plus pointus sur les questions, la stratégie des Etats-Unis sur l'énergie, c'est de réduire sa dépendance. Et ils ont réussi à le faire entre 2007 et 2017. Ils étaient dépendants à 28% de leurs importations extérieures. Aujourd'hui, ils sont à beaucoup moins, à 10%. Notamment en s'appuyant sur les gaz non conventionnels et les pétroles non conventionnels, mais aussi sur le renouvelable. Mais ça, je serais intéressé de voir d'autres avis sur ces questions. Ce qui, évidemment, a introduit un doute sur les dimensions environnementales, mais je crois que ça correspond plutôt à une approche des accords internationaux. D'ailleurs, on a vu que l'attitude sur d'autres accords est strictement la même. Et ça ne veut pas dire... La remise encore de certains accords commerciaux ne veut pas dire le retrait du commerce. Donc je crois que par rapport à l'énergie, les Etats-Unis veulent avoir leur propre stratégie, être maîtres de leur destin en matière. Ce qui n'est pas le cas d'autres régions du monde. La Chine a beaucoup accru aussi sa part des renouvelables. Aujourd'hui, 40% des projets renouvelables, notamment solaire et éolien, solaire et PV en particulier, sont développés en Chine. Sans parler de la position très forte sur le plan industriel au niveau de ces deux secteurs. Mais, dans le même temps, la dépendance énergétique de la Chine s'est renforcée. C'est accru. Donc ça aussi, ça peut nous renseigner sur les rapports à travers le secteur de l'énergie au niveau international. Donc nous pensons que, dans tous les cas, la poursuite du développement des énergies renouvelables se fera et ça, je voudrais m'arrêter pour aussi poser un autre message sur le renouvelable parce qu'il y a toujours des polémiques. Renouvelables, fossiles. Souvent, la question est-ce qu'on peut se passer du fossile ? Moi, j'aimerais aujourd'hui poser la question est-ce qu'on peut se passer du renouvelable ? Et je ne veux pas donner de réponse, je veux que le débat se poursuive, mais je dirais tout simplement si on arrêtait aujourd'hui, si je ne prenais que le secteur électrique seul et que nous décidions, si on avait tous entre les mains cette capacité de cette décision, d'arrêter à partir d'aujourd'hui, de développer des projets électriques d'origine renouvelable, qu'est-ce qui va se produire ? Évidemment, il va se produire une tension supplémentaire sur les ressources fossiles et évidemment, un accroissement de manière forte sur le coût du kilowattheure électrique. Et si on faisait l'inverse, si on arrêtait les projets basés sur des ressources fossiles et qu'on décidait aujourd'hui de développer toute notre capacité à venir, notre nouvelle capacité à partir de l'électricité renouvelable, c'est l'inverse qui se ferait parce qu'en fait, le kilowattheure d'origine renouvelable, il est basé à 70 à 80 % sur les capex. Et donc, c'est une affaire de taille de marché. Évidemment, il faut nuancer par rapport à certains matériaux qui pourraient aussi manquer, mais globalement, l'équation est inversée dans ce sens. Je ne veux pas, évidemment, trancher, mais le but, c'est qu'il y ait. C'est aussi d'avoir ce regard un peu embillé par rapport à ces questions. Nous avons l'habitude de regarder, de nous poser les questions de manière classique. Et d'ailleurs, personnellement, je n'ai pas d'inquiétude sur la nécessité pour nous tous de devoir recourir, mais de manière la plus intelligente possible, à toutes nos sources énergétiques. Je ne nous vois pas capables de nous passer de certaines ressources fossiles, mais je pense qu'il y a d'autres façons de les utiliser, évidemment, à condition de traiter en parallèle la question des émissions et le problème du carbone, le problème du CO2 et la manière de mieux... d'abord de l'éviter quand ce n'est pas nécessaire, et ensuite de mieux le réutiliser sur... Il y a besoin aussi de CO2. Donc c'est de voir comment mieux gérer cela. Les accords que nous avons aujourd'hui, et notamment l'accord de Paris, qui est un accord à minima, il faut l'entretenir, mais il ne faut pas se suffire de ça. C'est un SMIC pour les pays, pour que collectivement, on évite les émissions. Mais ça, c'est donc le sujet en parallèle. Le message suivant, je crois le quatrième, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des technologies renouvelables, il y a une maturité avérée qui est incontestable. Par contre, ce qui ne l'est pas forcément, c'est notre approche pour utiliser telle ou telle technologie, et qui, elle, ne doit pas reposer sur des déterminants du type le coût, ou du type, mais plutôt, qu'est-ce que je suis censé en faire ? Quel usage économique je vais en faire ? Pour moi, c'est ça la vraie question. Et c'est ça qui doit déterminer le recours à telle ou telle technologie. Et c'est l'usage économique que je peux en faire qui doit, ensuite, être la base pour juger de la pertinence économique, technique, institutionnelle. Et je crois qu'on aurait une meilleure efficacité du recours aux énergies renouvelables dans des systèmes intégrés. Et on évite d'ailleurs à ce titre de rentrer dans ce débat au sein du renouvelable, de compétition entre les technologies. Parce que le vrai sujet, c'est qu'est-ce que je suis censé en faire ? Parce que chacune des technologies a ses caractéristiques propres qui fait qu'elle a des avantages et des inconvénients. Et c'est la somme de ces avantages et ces inconvénients qu'il faut analyser, déceler et savoir ce qu'on en fait. Et quand c'est fait comme ça, on arrive en général à en tirer du positif. D'abord, sur le plan de l'équation énergétique. Ensuite, sur des externalités, et qui peuvent être très nombreuses, au niveau du secteur industriel, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font autour du renouvel qui pourraient être à la portée de la majeure partie des pays, d'un point de vue industriel. Donc des possibilités de création d'opportunités d'emploi locales intéressantes. Donc, de ce point de vue-là, une contribution réelle à la réduction de disparités, la possibilité de faire décoller des territoires et donc de réduire les disparités. Il y a eu sur certains ateliers la discussion sur ces points. La réduction des disparités, c'est aussi de générer de l'activité saine, de l'activité économique saine, qui puisse valoriser les ressources. Et souvent, là où il y a de la ressource renouvelable, c'est des territoires un niveau de développement inférieur au développement que nous pourrions trouver à l'échelle nationale. Et donc, il faudrait aussi que cette dimension est, à mon avis, importante pour avoir une réussite globale. Pour finir, peut-être comme message à ce stade, pour moi, le renouvelable a une caractéristique extrêmement forte. La ressource renouvelable, solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, géothermie, quand elle est disponible, elle est, en général, disponible pour un très grand nombre. Et par conséquent, la concurrence autour de l'utilisation de cette ressource est inexistante. C'est plutôt l'inverse. Ne pas l'exploiter, ne pas l'exploiter, donc ne pas en profiter, ça équivaut à une perte pour tout le monde. Et la valoriser n'appauvrit pas le voisin. C'est-à-dire, le fait d'utiliser un projet solaire ou un projet éolien n'appauvrit pas le voisin en aucune manière. Donc, ça peut être un sujet de coopération extrêmement puissant pour refaire de l'intégration. Et à ce titre, nous travaillons... Il faut aussi citer quelques pistes concrètes. Nous travaillons avec des pays européens sur une initiative que nous appelons la SET Roadmap, à élaborer rapidement, la SET comme Sustainable Energy Transmission, avec l'Espagne, le Portugal, la France, l'Allemagne et la Commission européenne. avec l'idée toute simple que d'autres avaient à un moment donné, mais qui est restée à un niveau théorique. Notre ambition, aujourd'hui, collective, c'est de l'opérationnaliser, c'est de réaliser des projets renouvelables là où la ressource est la mieux et de s'appuyer sur la technologie, notamment de transmission, pour la cheminer vers les lieux de consommation, mais à travers un travail construit collectivement. Et c'est une perspective qui avance très bien. Elle sera d'ailleurs présentée à l'occasion de la COP24 en Pologne et probablement donner lieu au premier projet, j'espère, dès l'année prochaine. Donc les dynamiques sont, à mon avis, réellement là. On continue, on continue aussi de regarder de très près ces dynamiques, à faire les projets, mais à s'intéresser à comment les améliorer, comment faire mieux le coup d'après, le stockage, l'hydrogène, et je n'en dirai pas plus. C'est les sujets de demain, mais parfois demain commence plutôt que ce qu'on croit. Je vous remercie. Il paraît qu'une bonne règle de comportement à table, c'est de s'arrêter en ayant encore un peu faim. Je dis que la bonne façon de comportement à la nourriture, c'est de arrêter de manger quand vous êtes encore un peu faim. Et c'est pareil pour les bonnes choses intellectuelles. Je crois d'ailleurs que toute la WPC est un peu comme ça, si on a envie de poursuivre les débats. Donc, je voudrais juste dire à M. Bakoury, qui, pour l'instant, est monopolisé par M. Moratinos, dont l'une des caractéristiques de notre ami Miguel Moratinos, c'est qu'il parle toujours. C'est toujours intéressant, d'ailleurs, mais il n'y a jamais arrêté de parler. Ça fait la... We like that. Alors, je voudrais dire que toutes ces perspectives que vous avez tracées, et les questions auxquelles vous n'avez pas voulu répondre vous-même, comme vous l'avez dit, vous avez parlé du Maroc, dans l'exemple du Maroc, mais évidemment, ça s'applique à bien d'autres pays. Et une des choses, je vais faire la propagande du Maroc pendant une minute. Ce qui me frappe plus généralement au Maroc, ce sont les efforts qui sont faits, en particulier dans les domaines technologiques, pas seulement dans le domaine de l'énergie, pour trouver des solutions qui soient applicables dans des pays en développement, en particulier en Afrique, qui ne sont pas forcément les mêmes solutions que celles qui sont mises en oeuvre dans les pays très développés. Alors, il y a un côté exemplaire, un peu, je crois, dans certaines de les stratégies du Maroc qu'il faut relever, en particulier dans le domaine énergétique. Alors, je dirais simplement, avant de conclure, hélas, et de ne pas rebondir, que vous avez posé des questions sur les énergies renouvelables. Moi, j'en pose une. Vous me donnerez la réponse à table, à côté, là. C'est, est-ce qu'il y a des limites physiques à l'énergie solaire ? C'est-à-dire que nous avons actuellement une loi de décroissance des coûts des cellules photoélectriques, etc., qui rappelle, d'ailleurs, ce qu'on a connu dans le domaine des semi-conducteurs, qui ressemble plus ou moins à la loi de Moore. Mais est-ce qu'il y a des limites physiques ? Et alors, vous n'avez rien dit sur l'énergie nucléaire. C'est tout de même... Ah, ben oui, bien sûr, c'est de l'énergie solaire, mais les énergies non renouvelables, le charbon, etc., c'est aussi de l'énergie solaire, à une autre échelle de temps. Bref, je m'arrête là, parce que sinon, je connais une personnalité marocaine éminente, je ne sais pas où elle est, qui me dira que j'ai trop parlé. Et je remercie très vivement Moustapha Bakouri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada